Je m'appelle Safia Kessas, je suis journaliste et réalisatrice et je suis aussi responsable des questions d'égalité et de diversité à la RTBF. Mon engagement, c'est un engagement pour plus de justice sociale dans les médias, plus de démocratie dans les médias. Démocratie, liberté et tolérance. C'est un constat qui saute aux yeux quand on regarde nos médias et quand on voit à qui est attribuée la parole et ceux à qui on donne la parole montrent un monde qui leur ressemble. Moi, partant de ce constat-là, puisque les médias sont dominés par le profil de l'homme blanc de plus de 45 ans, issu de la classe moyenne supérieure et que c'est cette personnalité-là qui occupe la parole d'expert, disons, entre autres, ça m'a poussé à réfléchir et à essayer de trouver des solutions pour permettre à d'autres voix d'être entendus, que ce soit en termes d'égalité ou en termes de diversité d'origine ou d'âge, notamment. Une réalisation concrète, par exemple, c'est de dire, OK, on a réussi à mettre en place, même si le projet est encore modeste, mais il commence à avoir une certaine audience et d'avoir mis en place Les Grenades, qui est un projet féministe et intersectionnel, qui est estampillé comme tel et qui est reconnu comme tel. Exister, de pouvoir avoir un lieu d'expression, que ce soit pour des associations ou pour mettre en exergue des questions que personne d'autre n'aborderait parce qu'on n'y pense pas, alors que ça touche vraiment le statut et les droits des femmes, je pense que ça, c'est vraiment une grande victoire. Le fait d'être à l'antenne toutes les semaines en disant, OK, nous, on accepte d'avoir une chronique qui parle de ces problèmes-là toutes les semaines et qui touche un public mainstream, je trouve que c'est vraiment des victoires. Alors, le fait qu'aujourd'hui, la RTBF s'occupe de ces questions, que quelqu'un soit sur ces questions-là à temps plein, que par exemple mes collègues, avant de composer des panels, se demandent, tiens, est-ce qu'on est bien en équilibre ? Est-ce qu'on est à 50-50 ? Ce n'était pas le cas avant. Avant, on ne se pensait pas à la question. On pouvait se dire que l'homme blanc, entre guillemets, incarnait la parole universelle, alors que pas du tout et que le fait d'avoir des panels diversifiés, ça change la réalité et ça change aussi la manière dont le public va les percevoir et s'identifier aux médias. Parfois, ce sont les réflexions qui sont assez amusantes, parfois des réflexions de collègues qui me disent parfois dans une formation, oui, mais tu comprends bien, moi, par exemple, je suis journaliste et je travaille sur une émission, entre guillemets, d'excellence et tu comprends la diversité et l'excellence, c'est un peu incompatible. Et donc là, je me dis, OK, donc il y a un beau, beau travail de déconstruction à faire. Ce genre de réflexion-là, j'en ai souvent, heureusement, parce que, au moins, je sais sur quoi m'appuyer pour travailler. Et malheureusement, parce que voilà, on sait qu'il y a un problème de formation et qu'il va falloir pallier à ça. Il faut de la pugnacité. Il n'y a pas de solution miracle. C'est un travail qui implique aussi qu'on se fixe un cadre, un objectif. C'est reconnaître que le problème est au niveau du système et pas des individus. Ensuite, il faut fixer des objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de mettre à l'antenne et comment. Si on n'explique pas qu'on a des biens inconscients, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on fait des choix d'individus qui nous ressemblent, c'est difficile ensuite de changer les comportements. Donc à la fois, il faut un cadre qui soit entre guillemets légal ou plutôt légaliste et un travail de pédagogie et les deux doivent tout le temps être en balance.